Les bistrots de Riveau restent ouverts tous les midis, comme d'habitude, pour le service du petit déjeuner le matin à 9h30, jusqu'à 17h pour l'après-midi pour le thé. Par contre, on ferme complètement le soir, puisqu'on ouvrait des fois le vendredi soir sur réservation, et le samedi soir aussi sur réservation. Au niveau sanitaire, on a le droit de faire des tables de 6, donc on respecte crupuleusement le fait d'être assis à table, et assis bien évidemment, pour se déplacer, on a toujours le masque obligatoire. Et midi, on a du monde, puisqu'on fait des services entre 20 et 30 couverts, quand il fait beau, donc tous les jours, on peut venir, comme je disais récemment, on peut venir en voiture, à pied, à vélo, et maintenant même à cheval, comme hier par exemple. Donc voilà, on va évoluer dans nos horaires, on va dorénavant ouvrir le mardi midi, chose qu'on ne faisait pas, puisqu'on était ouvert du mercredi au dimanche, et maintenant l'amplitude doit passer du mardi au dimanche. On propose des déjeuners à partir de 15 euros jusqu'à 20 euros, pour entrer plat-dessert, et le week-end, la formule est à 24 euros, entrer, plat, dessert. Voilà, et puis on a quelques plats, des plats de signature, comme on dit, les mêlées de chèvres, de la viande rouge, de l'agneau, de la région. Très positif, puisqu'on a une personne qui nous a rejoint, donc un cuisinier qui s'appelle Stéphane, qui est venu renforcer l'équipe, parce qu'à deux, on n'y arrivait pas. Donc là, on était contents, parce que ça montait crescendo, là on a quelques petits bâtons dans les roues, mais ça va le faire, on va se battre ici, il n'y a pas de problème. On faisait l'épicerie de première nécessité, donc des produits de base, et là, on vient de rentrer des produits du terroir, des produits de la région, on a rentré le miel, donc le miel qui est fait ici, pas loin de Riboud, et des jus de fruits bio. On a aussi rentré la documentation pour nos marcheurs, nos cyclistes, et les gens qui viennent dans notre bistrot. On a donc une carte de la région, du parc naturel régional, et on a aussi quelques prospectus pour les guider de ce qui se fait sur le parc.